Bonjour à tous, on va commencer par se présenter. Je m'appelle Yvan Derlin, je suis doctorant en informatique. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un peu mes travaux de thèse. Alors, ne vous effrayez pas, c'est vulgarisé, il y a beaucoup de démos. Peut-être que vous me connaissez à travers OA, je suis leader et développeur du projet. Je contribue aussi à pas mal de projets open source et je participe aussi au W3C. Le compte Twitter de OA, c'est Arbaz OAProject. Et sur IRC, on est sur Preenode, OAProject aussi. Je cherche du boulot, donc il y a mon CV. Et bonjour à tous, moi c'est Julien Bianchi, pour ceux qui ne me connaissent pas. On m'appelle aussi le Rasta Blanc, parfois je fais internet. Donc voilà, je suis développeur PHP depuis très 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 longtemps. Et je développe aussi en plein d'autres langages. Je contribue aussi à quelques projets open source autour de PHP. Donc notamment à Atom, ça se voit. OA aussi. Et quelques autres que je ne citerai pas. Donc voilà, vous pouvez me joindre facilement sur Twitter, sur GitHub. Et par mes différentes adresses mail. Donc voilà, tout est ici, n'hésitez pas, si vous avez besoin. Ok. Alors, il y a beaucoup de conférences, tout se passe en parallèle. Il y a beaucoup de sujets différents. Aujourd'hui on fait du test, ok ? Donc on va se poser quelques définitions, histoire de parler de la même chose. Donc quand on parle de test, on parle de système sous-test. En anglais, système and the test. C'est SUT. Et c'est juste le système qu'on va exécuter. On parle aussi de cas de test. Un cas de test, c'est trois choses. C'est un préambule, des données et un oracle. Donc le préambule, ça place notre système dans un état particulier. L'état qu'on veut tester. Les données, ça va servir à exécuter notre système. Et l'oracle, ça va juste répondre à une question. Est-ce qu'elle prenie l'exécution ? Et l'état du système après son exécution, sont ceux attendus ou non ? Il y a trois réponses possibles à cette question. Oui, non, je ne sais pas. Et puis on parle aussi de suite de test. Une suite de test, c'est un ensemble de cas de test. Donc on a ces trois niveaux-là. Ok. Et puis, pour situer aussi nos contributions, on a fait une petite cartographie des tests. Donc c'est sur trois axes. Premier axe, c'est la taille du système. Est-ce qu'on est au niveau unitaire ? Donc les méthodes, les fonctions. Au niveau composants, ce serait des classes. Au niveau intégration, ce serait des bibliothèques, etc. Les systèmes, c'est l'application entière. Deuxième axe, c'est le support de conception. Pour les méthodes, par exemple, boîte noire et boîte blanche. Boîte noire, c'est on n'exploite pas le corps des méthodes. Boîte blanche, on exploite le corps des méthodes. Et puis, troisième axe, pour situer un peu les contributions. Le type de test, est-ce que c'est fonctionnel ? Donc c'est le test d'acceptation. Est-ce que c'est robustesse ? C'est le test défensif. Est-ce que c'est performance, utilisabilité, etc. Et nous, aujourd'hui, on fait le test unitaire, boîte noire et fonctionnel. Donc on teste des méthodes, on ne regarde pas ce qu'il y a à l'intérieur des méthodes, juste les en-têtes, et puis on est en test d'acceptation. Et aujourd'hui, on va aussi parler de contrats. Et donc les contrats, ça a été inventé par Mayer en 92 dans le langage Eiffel. Les contrats, ça décrit un modèle en utilisant des annotations. Donc ça veut dire qu'on va enrichir le programme avec des commentaires. Et les modèles expriment des contraintes formelles avec des préconditions, des post-conditions et des invariants. On a toujours ces trois-là. Et qu'est-ce que ça va dire ? Simplement, on a un petit schéma, on a une méthode ici, c'est notre système sous-test. Et quand on va l'exécuter, on va d'abord valider les invariants, on valide les préconditions, le système s'exécute, on valide ensuite la post-condition et les invariants. Ça sert à ça, un contrat. C'est juste ça. Dans le langage de contrat, il existe plusieurs. Pour chaque langage de programmation, on a au moins un, en tout cas pour les majeurs. Pour Java, je ne vais pas dire trop de gros mots aujourd'hui, mais Java, on a Modeling Language, donc c'est JML. Pour C, on a NSIC Specification Language, ça c'est Axel, ça c'est français, c'est cool. On a C Sharp, enfin en C Sharp on a Spec Sharp, pour JAScript on a JS Contest, etc. Mais en PHP, quelqu'un sait s'il y en a ? On n'a rien du tout. Il n'y a pas de langage de contrat en PHP. Donc ça, c'est déjà un manque. Et puis après, il y a un type en 2003, qui s'appelle Aichernig, je crois que ça se prononce comme ça, qui a dit, mais en fait, les contrats n'utilisent que pour valider. Mais on pourrait aussi les utiliser pour générer les tests peut-être. Parce qu'un test, après tout, on a lu ces trois choses. Un préambule, des données et un oracle. Un préambule, c'est optionnel. Donc il se dit, il nous faut juste des données et un oracle. Et bien, on va utiliser les préconditions pour générer les données. Et on va utiliser les post-conditions et les invariants pour calculer le verdict du test. Ça, ça pose des problèmes aujourd'hui. Parce qu'en 2003, on n'avait que JML, Axel et ces langages-là. Et puis, ils spécifient leurs données avec des formules logiques. Il existe un X tel que pour tout Y, mon X qui est supérieur à Y, ce genre de choses. Et en fait, avec ce type de formule, on ne sait pas, en tout cas c'est difficile de générer des données. Donc ça, c'est un peu le contexte de ma thèse. On en est ici. On a des idées, mais on ne sait pas comment vraiment faire jusqu'au bout. Donc, on propose trois étapes pour faire du contract-based testing en PHP. La première, inventer un nouveau langage de contrat qui soit adapté à PHP, qui soit pragmatique, comme PHP, qui soit facile à utiliser pour le développeur, n'ont pas de formule logique, parce qu'on ne comprend jamais, et qui va assembler plusieurs méthodes du test. Et on verra dans l'exposé comment on peut pour un assemblé. On veut aussi des générateurs de données pour tous les types usuels. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait du contract-based testing, en général, on va adresser juste les entiers, ou que les objets, mais jamais de tous les types. Donc, ce n'est pas utilisable dans votre quotidien. Et puis, on aura tout ce qu'il faut pour générer automatiquement des tests unitaires. Donc ça, c'est l'agenda. On présente le langage, Praspel, la génération de données, de tests, et ensuite, je ne vous spoil pas, une extension pour un tout, et ensuite, on va conclure. Donc, je commence avec les domaines réalistes. Ça, c'est nouveau. Donc, vous pouvez voir ça comme des structures qui raffinent les types usuels, comme les entiers, les chaînes de caractère, etc. Mais on peut exprimer des données beaucoup plus complexes, comme des grammaires, des graphes, etc. Des choses qui sont imbriquées. Et donc, le mot-clé ici, c'est réaliste. Ça veut dire qu'on a conçu ça pour représenter des données pertinentes pour un contexte spécifique. C'est une belle définition. Un exemple, une adresse e-mail. Un adresse e-mail, c'est une chaîne de caractère, mais c'est bien plus. Il y a un format, une syntaxe, parfois même une sémantique. Et on peut aussi mettre des contraintes. Je ne veux que tel nombre de domaines derrière. Je veux avoir des plus ou des underscore dedans, etc. Et donc, les domaines réalistes, ils ont deux caractéristiques majeures. La première, c'est la prédicabilité. C'est un mot qui n'existe pas en français. On va juste traduire l'anglais. Et ça permet de valider qu'une donnée appartient au domaine réaliste. Donc, j'ai une chaîne, j'ai une donnée, quelconque. Je dis au domaine adresse e-mail, est-ce que c'est adresse e-mail ? Oui ou non ? La deuxième caractéristique, c'est la générabilité. Je prends le domaine adresse e-mail et je lui dis, génère-moi une adresse e-mail. Et moi, j'ai une qui est valide. Les propriétés sont très importantes parce qu'elles vont guider tout l'exposé. On a plusieurs classifications. Une possible, c'est verticale avec de l'héritage. Donc, on peut hériter un domaine réaliste pour hériter d'un autre. Par exemple, string peut être parent de couleur. Et un entier est le parent d'un intervalle entier. Ce genre de choses. On les classe en plusieurs couches. Une couche tout en bas et une defined. Ensuite, on retrouve un peu les scalaires habituels, les bouléens, les entiers, les réels, les chaînes de caractère. Des noms scalaires. On peut aussi spécifier des tableaux, des classes. Et on a une bibliothèque standard. On ne va pas toutes la voir, mais en partie. Et puis, c'est bibliothèque utilisateur. Vous pouvez écrire vos propres domaines réalistes. Alors, très rapidement, un exemple. Un domaine réaliste, c'est une classe en PHP. On ne peut pas l'utiliser en dehors de principal, en dehors de tout. C'est une classe, tout simplement. Elle étend quelque chose, elle est rive de quelque chose. Un domaine réaliste, il a des arguments avec des valeurs optionnelles, un typage, etc. La prédicabilité, c'est une méthode predicate, tout simplement. Et la générabilité, c'est une méthode sample, tout simplement. Il n'y a rien de plus simple. Et puis, à Vitex standard, on apprend les 129 domaines réalistes dedans. Elles sont enrichies régulièrement. Elles sont formalisées régulièrement. Donc, voilà, on peut déjà s'amuser un peu avec. Maintenant, Praspel. Praspel, ça veut dire PHP, Realistic Unchained and Specification Language. En français, c'est un langage de spécification et d'annotation réaliste, encore une fois, pour PHP. C'est un langage et un framework pour faire du contrat, sans doute. C'est un langage, du coup, d'annotation. Donc, on le place dans les documents de PHP. Donc, slash étoile étoile, étoile slash. C'est là aussi qu'on écrit à 2KPI. On est habitué à cet emplacement. Comme c'est du contrat, on peut exprimer des pré, post et invariants. On s'inspire de Gmail et d'Axel pour ne pas perturber ceux qui connaissent, mais on s'inspire seulement. Et puis, ça repose énormément sur les domaines réalistes. Donc, on a une vue un peu générale ici. Je ne vais pas détailler, mais c'est juste pour donner une vue générale. On exprime les invariants avec le mot-clé « arrobas invariant » et ça se place sur les attributs de la classe. Les préconditions, on les exprime avec le mot-clé « arrobas requires ». Les post-conditions avec « arrobas anxious » et les post-conditions exceptionnelles avec le mot-clé « arrobas solve ». On peut regrouper ça dans des comportements. On peut imbriquer les comportements entre eux, etc. Ça, c'est pour le « off », si vous voulez le détail. On va passer à un vrai exemple. Une classe de système de fichiers. On a un premier attribut, « usage », et on dit que sa valeur, c'est un entier dans un intervalle entre 0 et une constante de notre classe. On a aussi un autre attribut, « map ». C'est un tableau d'objet de type « file », et la taille du tableau, c'est entre tel et tel entier. Ici, j'ai un « getter », et je dis, en fait, le résultat retourné par mon « getter », c'est forcément « disusage ». C'est des contraintes très simples, mais c'est un peu pour que vous compreniez l'idée. Là, j'ai une méthode avec deux arguments, « file » et « index », donc je spécifie « file » et « index ». Je dis que « file », c'est une classe de type « file ». Et mon index, je vais dire que c'est soit un intervalle d'entier, entre 0 et « ffff », ou alors c'est « void », ça peut être nul. Je peux décrire des comportements. On se tient des fichiers, ils peuvent être « pleins », donc j'ai un comportement « full ». J'ai une description informelle, en français, en anglais, ce que je veux. C'est très pratique pour les tests, pour les logs, etc. Je peux écrire des prédicats en PHP à l'intérieur. C'est quelque chose de ça que je ne pourrais pas exprimer avec Praspel, mais on peut l'écrire en PHP quand même, etc. Donc là, on a vu, les contrats, ça va servir à valider les données. Nous, on veut faire du contract-based testing, donc on va commencer par générer les données. Et donc, on a une génération qualitisée par défaut à chaque fois. Et le principe, il est le suivant. Si on donne une précondition très simple, on a deux variables, « i » et « j ». Et donc, on dit que « i » c'est un entier ou nul, et « j » c'est un réel ou un booléen. Et puis, on a un prédicat qui est derrière. Donc, comment est-ce qu'on fait pour générer une donnée avec ça ? On va prendre une variable, on va aller choisir un domaine réaliste, aléatoirement. Ici, par exemple, un entier. Et on appelle la méthode « sample » sur ce domaine-là. Il nous dit « i » égale 42. Super. Je passe à la suite. Je prends la nouvelle variable « j », je choisis encore un domaine réaliste. J'appelle la méthode « sample », je génère une donnée. Et après, j'évalue mon prédicat à la fin. Ça, c'est l'algo, par défaut, il fonctionne comme ça. Mais ça pose pas mal de problèmes pour des données plus complexes. Par exemple, les tableaux. On se sert beaucoup des tableaux en PHP. On prend des structures, des collections, des dictionnaires, des tableaux, tout simplement, etc. Et puis, si on veut faire un truc aléatoire pour générer des tableaux, déjà, avec « as-pelle », on ne peut pas exprimer des contraintes. Genre, je veux que l'index existe avec telle valeur, etc. L'histoire de générer ça aléatoirement, on aurait beaucoup trop de rejets parce qu'il y aurait trop de données qui ne seraient pas valides. Aléatoirement, on ne peut pas générer un tableau satisfait des contraintes. On a trop peu de chances de ça satisfaire. Donc, on a commencé à chercher un processus dédié pour générer les tableaux. Donc, quelle était notre approche ? Assez pragmatique, encore une fois. On a utilisé 60 projets sur GitHub, SourceForge, etc. On a analysé statiquement 5 millions de lignes de code et on a retenu 3 propriétés sur les tableaux. Elles ne sont pas si surprenantes. On a « count », « array » qui existent et « in array ». Ça, c'est ce qu'on utilise le plus sur les tableaux. Et donc, on a dit « OK, on va étendre le praspelle », on va inclure ces contraintes-là dans le langage et ensuite, on va donner une sémantique en son liste à ces contraintes et on va faire un solver. Voilà. Donc, les contraintes, je les passe. Ce n'est pas important, c'est de la syntaxe, mais c'est pour vous montrer. On va mettre des contraintes, par exemple, sur des paires. On peut dire « Je veux que telle clé avec telle valeur existe dans mon tableau. Je veux que seulement les clés existent. Je veux que seulement les valeurs aient ces propriétés-là. » On peut aussi dire « l'unicité sur les valeurs. Je veux que toutes mes valeurs soient uniques, par exemple. » Etc. On a plusieurs contraintes. Et donc, ça, c'est juste pour la syntaxe. Après la sémantique, on va se définir ce qu'on appelle un CSP, en fait, en mathématiques. Et donc, on définit ça comme un triplé. Excuse-moi. Je pense qu'à midi, personne n'a envie d'entendre ce genre de choses. Donc, hop, on va faire un petit coup de censure. Je vais passer tout de suite sur un exemple vraiment concret. Donc, on va juste essayer de générer un petit tableau. Hop. Donc, tout simplement, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais rentrer dans le shell prospect. J'espère que tout le monde voit bien. Et donc, je vais commencer à décrire mon tableau. Donc, pour le début, je vais décrire une variable length qui peut avoir une valeur entière dans l'intervalle 0,5 ou la valeur 10. Simplement. Pardon. Donc, je vais appeler la méthode sample sur cette variable pour générer des valeurs aléatoires, pour vous montrer. C'est dommage. Voilà. Ça y est, ça me demande. Le random de Mac OS X, il est horrible. Il y a un problème avec le random de Mac OS X, malheureusement. Mais bon, vous voyez bien qu'au final, voilà. Donc, ça nous sort des valeurs différentes. Voilà. Donc, avec cette variable, maintenant, on va continuer. Donc, on va déclarer un petit tableau. Donc, un tableau de caractère, compris entre A et E. Et je veux que mon tableau ait la taille length. Hop. Donc, voilà. J'ai décrit un tableau avec quelques petites contraintes. Donc, même chose. Je vais donc générer ce tableau, maintenant. Donc, plusieurs fois. Voilà. Premier tableau. Second tableau. Donc, là, on voit bien que c'est aléatoire, pour le coup. Ou pas. Donc, voilà. Il n'y a pas de souci. Je peux en générer des tonnes. Je pourrais faire ça jusqu'à demain. J'aurai des tableaux jusqu'à demain. Il n'y a pas de souci. Donc, je vais rajouter une contrainte. Donc, on disait qu'on peut mettre des contraintes sur les paires, tout ça. Donc, je vais dire que dans mon tableau, je veux qu'à l'index 0, je n'ai que A ou que E, tout simplement. Donc, je recommence. Je régénère mon tableau. Ça valide. J'ai E. Pareil, index 0. J'ai A. J'ai E, encore une fois. E, encore une fois. E, encore une fois. Merci le random de Mac OS X. Pas de souci. Et puis, on va finir par dire que maintenant, je veux que toutes les valeurs dans mon tableau soient uniques. Pardon. Et on ressample. Donc là, c'est unique. Pas de souci. C'est unique. Pas de souci. C'est unique. C'est unique. C'est unique. Voilà. Encore une fois, je pourrais continuer. C'est qu'à demain, on aurait des tableaux avec des valeurs uniques qui font entre 0 et 5 éléments. Voilà. Donc voilà, en gros, comment on peut décrire une donnée avec Prosper. Ok. Merci pour l'ascensure. De rien. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du solver-based testing. Du test à partir de solver. Donc, il y a deux caractéristiques. Prédicabilité, c'est le domaine heureux, domaine réaliste, avec le solver qui l'assure. La générabilité, pareil. Donc, ces travaux, ils ont été publiés dans une conférence internationale, CSTVA 2013. Vous avez le lien avec tout ce qu'il faut. Mission suivante, les chaînes de caractère. C'est le type le plus utilisé avec les tableaux dans vos programmes aujourd'hui. Et on les utilise pour représenter tout et n'importe quoi. Aussi bien des bases de données, avec des requêtes SQL, que pour des protocoles de communication, HTTP, WebSocket, d'autres. Pour décrire des documents, XML, HTML, plein de choses. Et on va décrire aussi des objets en JSON, etc. Donc, il nous faut un moyen simple et rapide de spécifier des chaînes de caractère, voire des langages entiers. Comment on fait ? Le meilleur outil, c'est les grammaires. Chomsky, en 1956, il a établi une hiérarchie des grammaires. On ne rentre pas dans le détail, mais il y a ces quatre couches-là. Grammaire générale, qu'on appelle aussi les langages de Turing. Grammaire contextuelle, algébrique et régulière. Les deux dernières, vous les connaissez très probablement. En tout cas, pour les grammaires régulières, vous en connaissez l'expression régulière POSIX ou PCRE. J'espère que personne n'utilise POSIX. Et puis, pour les langages algébriques, vous les connaissez peut-être. Java CC pour Java. YAC pour C. C'est ce que PHP utilise. Et puis en PHP, il n'y avait rien. Donc, on a fait PP. Parce qu'on avait aussi d'autres contraintes. Et les langages, je ne pouvais pas y répondre. Donc, très simplement, une grammaire, c'est deux choses. En vrai, c'est quatre, mais on va dire que c'est deux. C'est des lexèmes et des règles. Des lexèmes, c'est quoi ? On appelle ça « token » en anglais. Peut-être que ce mot-clé-là, vous le connaissez. C'est la plus petite unité lexicale qui compose un mot. Et on dit, par exemple, un nombre, c'est une suite de chiffres. Et puis, une règle, c'est « well » en anglais. Et ça décrit l'enchaînement des lexèmes les uns par rapport aux autres. Typiquement, vous avez une phrase en français. Vous savez, les lexèmes, ça va être le sujet, le verbe, les adjectifs. Et les règles, c'est dans quel ordre est-ce qu'on aimait pour faire une phrase. On a quelques constructions. Vous regardez ça, si vous voulez, en off. On va faire un exemple tout de suite. Une grammaire simplifiée de Jason. Simplifié, c'est juste pour les chaînes de caractère. Le reste, c'est tout valide. On déclare des lexèmes. On a « true » qui est « true ». On a « false » qui est « false ». C'est un langage très simple. On a « nul » qui est « nul ». Et puis, on déclare aussi des accolades ou alors des crochets. On déclare aussi les deux points. Les virgules et les nombres. Ça, c'est ce qui compose Jason. Et comment ça s'enchaîne ? Et bien, Jason dit une valeur, c'est soit « true », soit « false », soit « nul », soit une chaîne de caractère, soit un objet, soit un tableau. Qu'est-ce que c'est qu'une chaîne ? C'est deux quotes et un contenu au milieu. Qu'est-ce que c'est qu'un objet ? C'est deux accolades avec des paires séparées par des virgules au milieu. Qu'est-ce que c'est qu'une paire ? C'est une chaîne, deux points et une valeur. Ah, une valeur, on a déjà vu ça. C'est récursif. On peut redéfinir les choses récursivement comme ça. Et un tableau, c'est pareil, c'est des valeurs séparées par des virgules entre des crochets. Et donc, comment est-ce qu'on fait ? Donc, première caractéristique, prédicabilité. Comment est-ce qu'on fait pour reconnaître un mot ? C'est comme ça qu'est, par exemple, par CPHP, ce genre de choses. Vous avez un mot, on va prendre un analyseur lexical qui va découper ce mot en une séquence de lexème. Et ensuite, on a un analyseur syntaxique qui va nous dire si les lexèmes sont dans le bon endroit ou pas. Exemple, c'est le lexeur. On a ici du JSON, on le passe dans la moulinette, on lui dit « je veux la séquence ». On voit bien qu'il a découpé tout comme il faut. Donc là, il me dit « ton nombre ici, c'est 1. » Et là, ton nombre, c'est 2. Et après, tu as un nombre, c'est encore 3, etc. Et puis, après, on passe l'analyseur syntaxique. Et il nous dit si c'est dans le bon ordre ou pas. Et si les tokens sont dans le bon ordre, il va nous générer un arbre. Ce qu'on appelle un AST. C'est ce qu'on n'a pas dans PHP pour l'instant. Peu importe. Et donc, ça, ça sert à valider une donnée. Si on a un arbre au final, la donnée est valide par rapport à la grammaire. Super. Ça, c'est la première caractéristique. La deuxième, c'est la générabilité. On veut générer des données à partir d'une grammaire. Comment est-ce qu'on va faire ? On va explorer la grammaire, générer cette séquence de lexem, et ensuite, on va transformer chaque lexem en une vraie valeur, en une vraie chaîne de caractéristiques. Donc, on a 3 algorithmes pour ça, pour différents cas d'utilisation. Le premier algorithme, c'est la génération aléatoire et uniforme. Donc, c'est très rapide pour des petites données. On a une grande diversité des données, parce que c'est aléatoire. Et puis, on peut demander des données de taille fixe. Par exemple, là, je veux des données de taille 5. Donc, il va me générer un tableau qui contient deux valeurs, ou alors un tableau de tableau qui contient une valeur, etc. Deuxième algorithme, exhaustif, borné. Là, il va me générer toutes les données possibles, de la plus petite jusqu'à la plus grande, de taille N. Donc, on va borner cette taille maximum. Et donc, du coup, on a un nombre qui peut être très important de données. Pour la grammaire qu'on vient de voir, on fixe un maximum de 15. Donc, on met des données de taille maximum de 15. Il va nous générer plus de 350 000 données. Et Julien va vous faire une démo juste après. Dernier algorithme, c'est sur la couverture. On ne veut pas toutes les données, mais on veut couvrir toute la grammaire. On veut que tous nos tokens et toutes les règles soient couvertes au moins une fois. Que toutes les répétitions et les étoiles les plus soient au moins répétées, dépliées, etc. Donc là, on a moins de données générées, mais elles couvrent toute la grammaire. C'est aussi intéressant. Donc là, les algorithmes génèrent des séquences. Comment est-ce qu'on fait après pour concrétiser cette séquence ? Chaque lexem est représenté par une expression régulière. On va analyser cette expression régulière et en générer un mot. Là aussi, il va faire une démonstration. Tout de suite. Donc, on est reparti pour une démo. Donc, je pense que vous l'avez compris, on va un peu parler Jason. Donc, on a monté deux démos pour vous présenter les deux algorithmes. Donc, ils sont l'algorithme de couverture et l'algorithme exhaustif. Donc, on va commencer par l'exhaustif. Celui qui va générer vraiment toutes les combinaisons possibles dans un intervalle borné. Donc, c'est parti. Je le lance. Donc, on voit ça défile. C'est certainement trop rapide pour des yeux à peu près normaux. Mais tous les JSON que vous voyez sont valides. Je peux vous le garantir. Voilà. Donc, maintenant, on va continuer sur le second algorithme, qui est l'algorithme de couverture, qui va simplement couvrir toute la grammaire de notre JSON. Donc, hop, j'arrête mon exemple. Au passage, on peut voir, ça a tourné 20 secondes. J'ai généré pratiquement 14 000 PELO de JSON valides. Hop. Et donc, le second algorithme, donc la couverture, comme on vous l'a dit, voilà, on va essayer de couvrir toute la grammaire. Donc, toutes les combinaisons possibles, toutes les règles possibles, on va les couvrir. Et là, donc, je peux l'appeler plusieurs fois. C'est vraiment random, cette fois. Voilà. Ensuite, on vous a parlé de JSON. Aujourd'hui, le JSON, c'est un format qui est très utilisé pour représenter des données, enfin, le plus souvent pour des API, par exemple, on va présenter des données métiers, par exemple. Donc, c'est pas que je manipule une base de données utilisateurs, j'ai une API pour accéder à ces utilisateurs. On me les renvoie sous forme d'un JSON qui est normalisé. Ce JSON, je peux le décrire à l'aide d'une grammaire. Et je vais vous montrer ce que ça peut donner. Donc, voilà une grammaire assez basique pour décrire un payload en JSON. Donc, on a décrit simplement une personne qui peut avoir un login, une date de naissance au format d'un timestamp, une adresse mail, un numéro de téléphone. Donc, ensuite, on décrit quelques autres tokens, donc les tokens du JSON basique. Ensuite, on dit quoi ? Donc, on veut des valeurs qui sont des listes de personnes. Une liste de personnes, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est un tableau JSON entre crochets, une ou plusieurs personnes séparées par des virgules. Une personne, qu'est-ce que c'est ? C'est donc un objet JSON, donc entre accolades, une clé login, une virgule, enfin, voilà quoi, une paire login, pardon, une virgule, une paire birthday, une virgule, etc., etc., jusqu'à la fin. Donc, on a notre grammaire, on a spécifié notre donnée, la donnée qu'on manipule. Maintenant, à l'aide de cette grammaire, on peut générer des personnes aléatoirement indéfiniment. Donc, hop, je vous le montre. Donc là, voilà, par exemple, donc là, première passe, voilà, il m'a généré trois personnes au format que j'ai décrit dans ma grammaire avec des données aléatoires qui valident. Donc, là, c'est le numéro de téléphone que j'ai décrit, là, c'est une adresse mail qui est valide, là, c'est un timestamp qui est valide, et là, c'est un login qui est valide. Et voilà, donc, je peux répéter ça plusieurs fois, autant de fois que je veux. J'ai des données aléatoires, donc très utiles pour du test, dans le cas qui nous intéresse, peupler des bases, ou peu importe ce qu'on peut imaginer. Et dernière chose, donc, on vous a dit que la concrétisation, donc la génération vraiment de la donnée, se base sur les expressions régulières. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment très puissant, je vais vous montrer tout de suite, je vais générer des données à base d'expression régulière. Donc, je retourne dans le shell Praspel, tout simplement. Comme tout à l'heure, je vais déclarer une variable, que je vais décrire avec une expression régulière. Donc, aujourd'hui, je vais décrire une adresse IP privée qui n'est pas valide. C'est une pseudo-adresse IP. Pour simplifier, je vais le faire comme ça. Donc, ça commence par 127 ou 192, tout simplement. Ensuite, on a un point, suivi de quelque chose qui peut commencer par 1 ou 2, et qui peut être suivi de chiffres, le tout, 3 fois. Et puis, parce qu'on aime bien, on va dire qu'on peut aussi mettre un numéro de port derrière. Encore une fois, ce n'est pas valide, je ne me sens pas des limites officielles. Donc, voilà, j'ai déclaré ma variable, son expression régulière. Et maintenant, comme tout à l'heure, je peux sampler et obtenir des pseudo-adresses IP jusqu'à demain. Voilà, donc très utile pour générer de la donnée, peupler des bases, et tout ce qu'on veut. Ok, merci. Donc, ça, c'est le Grammar-Based Testing, un test basé sur les grammaires. Donc, on a vu la prédicabilité avec analyseur lexical et syntaxique, générabilité avec les algorithmes de génération et la concrétisation. Ça, pareil, c'était publié dans un article, vous avez les liens. Mission suivante, les objets. Alors, les objets, en fait, c'est très simple, c'est une agrégation d'attributs et de méthodes. Les attributs et les méthodes sont annotés par des contrats praspects. Donc, en fait, c'est très facile, on connaît les données, on sait les générer et c'est fini. Je passe rapidement, on n'a plus beaucoup de temps. Donc, maintenant, on sait générer tous les titres visuels. Donc, la mission suivante, ça va être de générer des tests unitaires. Et on approche à la fin, je vous remercie. Alors, voilà, moi, je vais vous parler de génération de tests unitaires comme vous pouvez certainement vous y attendre. Donc, voilà, on a annoté notre code avec des contrats praspects. On va vouloir générer des tests. Mais, qu'est-ce qu'on veut tester ? Quel est notre critère ? Parce qu'il faut toujours définir un critère. Est-ce que notre critère, c'est d'assurer une couverture de code optimale ? Dans notre cas, c'est non. On l'a dit au début, on fait du test en boîte noire. On ne considère pas le corps de nos méthodes. Le code de nos méthodes ne nous intéresse pas. C'est le comportement de ces dernières qui va nous intéresser. Donc, est-ce qu'on couvre le contrat ? Oui, on va couvrir le contrat parce que le contrat reflète le comportement des méthodes, parce qu'on couvre les données et donc on couvre la structure du contrat. Ensuite, donc, les critères de couverture sur les contrats, il y en a plusieurs. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc, on a le critère de couverture de clause, couverture du domaine et la couverture des prédicats. Ces critères de couverture peuvent se combiner. Donc, les trois au niveau du bas. Ensuite, on peut les combiner pour avoir clause et domaine, clause et prédicat. Et enfin, on peut combiner pour avoir la couverture All-J, donc qui couvre tout. C'est le meilleur. Mieux que la couverture du code à 100%. Voilà. Donc, le critère de couverture du code est fait par l'utilisateur. Ensuite, la génération des tests, c'est pris en charge par l'outil. L'utilisateur a juste à demander à l'outil, s'il te plaît, génère-moi le test de cette classe que je viens de t'annoter. Ensuite, l'exécution, c'est là où on avait un petit problème avec Praspel. C'est que Praspel pourrait exécuter tous les tests de lui-même. Il est outillé pour ça, il n'y a pas de souci. Donc, il y a avec le RAC, le Runtime Assertion Checker, celui qui va valider que tout va bien. Mais, exécuter des tests unitaires, ça pose des problèmes. Donc, il faut les isoler. Il faut produire des rapports. Il faut savoir s'intégrer dans les outils que les développeurs utilisent tous les jours. Et ça a un coût. Ça demande beaucoup de développement. Ça demande de la maintenance. Ça demande plein de choses. Donc, l'idée dans tout ça, c'était d'utiliser Praspel et ses contrats pour générer des tests avec l'API d'Atom. Donc, Atom, qui est un framework de test unitaires, qui a été écrit par Frédéric Hardy à la base, qui n'est pas là, on le salue. Que j'ai ensuite rejoint pour l'aider un peu à maintenir tout ça, suivre la communauté, etc. Donc, les atouts d'Atom, vraiment, c'est que c'est un framework qui est de plus en plus utilisé aujourd'hui. On essaie de le construire vraiment pour qu'il soit très simple, qu'il soit moderne. On utilise vraiment les fonctionnalités les plus poussées de PHP, parfois des choses que personne ne connaît. Et il est intuitif, vraiment, écrire un test avec Atom à la main. Je pense que les utilisateurs ne diront pas que je mens, mais c'est assez simple. C'est gratuit open source et voilà, ça s'intègre déjà dans pas mal d'outils. Et, bien sûr, il nous fournit des rapports d'exécution, donc c'est bien pour le mettre dans de l'intégration continue, etc. Et, finalement, ça s'étend très 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 bien. Par contre, il lui manquait deux choses. Atom ne sait pas générer des données et Atom ne sait pas interpréter un contrat. Donc, on a écrit une nouvelle extension pour Atom, qui s'appelle Atom Praspel Extension. Donc, il va nous permettre de brancher Praspel dans Atom pour plusieurs choses. Donc, d'une part, avoir accès au domaine réaliste, donc pour décrire des données. Avoir accès au générateur pour, à partir de ces descriptions, générer des données. Et, la dernière étape, c'est à partir du contrat, générer un test. Comme ça, l'utilisateur n'a rien à faire. L'installation de cette extension, c'est simple, ça passe par Composer. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde connaît. Il faut juste faire attention, c'est encore expérimental, c'est pas disponible dans le master. Donc, si vous voulez des infos, il n'y a pas de soucis, je vous les donnerai. Il faut juste garder en tête que c'est pas mergé. Donc, voilà, cette extension, qu'est-ce qu'elle nous permet ? Donc, je vous ai dit, elle nous permet d'accéder au domaine réaliste. Le domaine réaliste va nous permettre de décrire des données. Donc, ici, je décris un entier qui peut se trouver dans l'intervalle 7, 13 ou 42, 153. Ensuite, ça va me permettre, à partir de ces descriptions, de générer des données à l'aide de la méthode Sample. Donc là, on voit, je vais sampler l'intervalle, ça m'a donné 84. Parfait. Ensuite, je peux aussi sampler un set de données, donc plusieurs données, avec SampleMany. Et enfin, je peux valider des prédicats. Donc, est-ce que la donnée que je te donne appartient au domaine que je viens de te décrire ? Donc là, par exemple, deux exemples. 21, est-ce qu'il appartient à l'intervalle ? Non. 42, par contre, oui, il est dedans. Ensuite, donc, voilà, avec Atom, par exemple, on peut générer des chaînes de caractère. Comme je vous l'ai montré dans le shell de Praspel, on peut faire la même chose directement dans un test unitaire Atom. Donc, si vous avez, je ne sais pas, une classe qui fait un validateur d'adresse email, par exemple, et bien, vos données de test, vous n'avez plus à les éclairer en dur, ou à produire des fixtures, ou peu importe. Vous nous donnez une expression régulière qui construit une adresse mail. Et elle sera générée à la volée à chaque exécution des tests. Donc, c'est quelque chose de très bien, parce que la donnée ne sera pas en dur. On ne valide pas toujours avec la même donnée. C'est une donnée random, donc peut-être un jour, on va détecter un bug, parce qu'il y a une combinaison qu'on n'aura pas anticipée. Je vais vous faire une petite démo rapide. Donc, Yvon, s'il te plaît, le micro. Donc, je vous montre rapidement, j'ai écrit un bête test atom, tout simplement, qui va utiliser tout ce que je viens de vous montrer, donc qui va avec les domaines réalistes. Donc, par exemple, là, je dis, voilà, je décris un entier. Je vais vouloir un entier à un moment. Je vais prendre ensuite, je vais le sampler, en générer un. Et ensuite, lancer une assertion dessus pour vérifier que ça m'a bien donné un entier, quand même. Parce que, enfin, je code, mais parfois, je fais n'importe quoi. Donc, je peux vérifier que ça fonctionne. Ensuite, je peux faire pareil avec des floats. Donc, là, je décris un float qui doit être dans tel intervalle ou tel intervalle. Et ensuite, j'en sens plusieurs. Et je vais acerter dessus. Donc, voilà, je ne vais pas vous détailler le code plus longtemps. Je vais juste lancer le test pour que vous voyez que, donc, on a un test qui s'est lancé contenant trois méthodes. Tout ça m'a produit 18 assertions qui sont toutes passées. Et le test est vert, il n'y a aucun souci. Juste en dessous, vous pouvez voir que, voilà, j'ai utilisé ces données-là dans mon test. Si je relance mon test maintenant, c'est des données différentes. Et pareil, je pourrais le faire jusqu'à demain. Ce serait différent jusqu'à demain. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le générateur de données. Il y a une chose à retenir là-dedans, c'est que le générateur de données dans Atom peut être utilisé indépendamment des contrats. Vous pouvez utiliser uniquement cette fonctionnalité si c'est juste celle-ci qui vous convient pour l'instant. La deuxième fonctionnalité, donc, comme on vous l'a dit, c'est à partir des contrats, je veux générer un test unitaire. Je n'ai plus envie d'écrire des tests unitaires parce que c'est assez barbant de le faire à la longue. Maintenant, je veux écrire mon contrat et je veux que les outils se débrouillent pour me produire les tests unitaires. Donc, l'extension nous fournit une petite ligne de commande qui permet de générer un test et de le lancer ensuite avec la commande Atom classique. Donc, je ne vais pas vous faire de démo directement là-dessus. On va juste passer sur la suite. Donc, OA utilise tous ces travaux-là. OA, en interne, utilise Atom et utilise l'extension Atom qui utilise Praspel qui vient d'OA. Donc, c'est un peu la boucle qui est bouclée. Et donc, tout ça, ça nous permet quoi ? Ça nous permet à partir d'OA de générer les tests d'OA et de les lancer avec Atom. Donc, c'est vraiment assez magique et je vais vous le montrer tout de suite. Donc, typiquement sur la classe OA-MAT-Utile qui fait partie de la classe OA-MAT. Donc, voilà, tout simplement, j'appelle ma commande. Donc, il me dit, OK, je t'ai généré un test. Il n'y a pas de souci. Maintenant, je vais lui dire OA-Test-RUN. Non, N, ça suffit. Moins N. Donc, OA, s'il te plaît, Atom, lance-moi les tests de la librairie OA-MAT. Ne vous inquiétez pas, ça va être rouge à la fin, c'est normal. Voilà, donc les tests tournent. C'est peut-être un peu plus long, mais parce qu'on génère vraiment une quantité de données assez impressionnante derrière. Là, on ne le voit pas. Malheureusement, parce que les tests sont rouges, on n'a pas le nombre d'assertions qui ont été générées, mais en gros, on en a généré une tonne. On a volontairement introduit un fail dans le test pour vous montrer que, voilà, quand Praspel détecte une erreur, il vous la présente vraiment comme si c'était une erreur dans un test unitaire que vous auriez pu écrire à la main. Il n'y a vraiment aucune différence avec une exécution de test classique. Les messages d'erreur sont les mêmes. On a les mêmes infos. Je sais qu'à un moment, je m'attendais à avoir tel flottant, et bien, j'en ai eu un qui est complètement différent. Donc, pour les utilisateurs habitués à Atom, ça ne change quasiment pas grand-chose. Il faut juste apprendre à écrire des contrats. On va conclure. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a vu là ? Tout ce qu'on a vu, c'est tout implanté dans OUA. C'est l'ensemble de la bibliothèque PHP modulaire, extensible et structuré. C'est aussi un pont entre la recherche et l'industrie. On l'a vu, on a un pied dans chaque truc et on fait le transfert. On a vu aussi les domaines réalistes. On a des structures qui permettent de valider et de générer des données. On peut les assembler, les emboîter, etc. C'est la bibliothèque OAR et ELDOM. On a vu aussi OAPRASPEL pour PRASPEL. C'est un nouveau langage de spec. On sait faire du contract best testing avec. On a plongé dedans du random, du solveur et du grammar best testing. C'est tout caché derrière les domaines réalistes. Pour vous, c'est hyper simple à utiliser. Et puis, on a vu aussi l'extension Atom pour utiliser PRASPEL dans Atom. La génération de données, la génération de tests. Il y a des publications. Vous avez les liens si vous voulez trouver. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est ? La thèse, c'est la doc. Elle est écrite en français, heureusement pour vous. Elle est facile à lire, apparemment. C'est ce que nous disent les autres. Ça se lit très bien. Il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes à l'intérieur. Mais on est en train d'écrire une doc utilisateur. Pour les générateurs de données, où est-ce qu'on en est ? On a fait plein d'XP. Il va y avoir des algos. Les algos sont matures. On peut les utiliser dans Atom. Ça, foncez. Vous en avez besoin. Il fonctionne. Et puis, la génération de tests unitaires, on a des XP qui vont dans le bon sens. On a des très bons retours. On a besoin de maturité après six mois. Mais on va aussi améliorer les outils. Mais en tout cas, ça va vraiment dans le bon sens. On a des très bons résultats. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Toutes petites questions, en fait. On peut les générer autrement que par annotation, les contrats ? Parce que, genre, si tu n'aimes pas les annotations, il y a déjà quelque chose de prévu pour pouvoir les spécifier autrement, même en PHP pur. Oui, parce qu'en réalité, ça se compile en PHP, en fait. Donc, les contrats, ils sont transformés en PHP et après, on travaille dessus. Ok. Super. Super. Moi, ma question, elle est plus particulièrement par rapport à la génération de données aléatoires. Donc, supposons, on génère une donnée aléatoire qui, effectivement, fait péter les tests. Comment je réexécute mon test avec cette donnée qui a fait péter après correction ? Ok. Bah, vas-y. Normalement, déjà, tes données, elles sont loggées. Donc, tu sais quelle erreur a fait. Et après, ton test, tu peux le réexécuter avec la donnée que tu veux, en fait. Donc, du coup, je vais, du coup, réinjecter une donnée en bug qui a fait péter. Bah, du coup, tu vas créer un nouveau test exprès pour ça. Du coup, tu as trouvé un bug et c'est un test par bug. Donc, du coup... Je sais pour savoir si, par exemple, notre système, on pouvait avoir un replay. Alors, ça, c'est prévu depuis deux ans, mais je n'ai pas de quatre bras. Voilà. Sinon, c'est juste un petit complément, peut-être, avec Atom. Mais tu vois, comme je l'ai fait dans les tests, donc tu peux facilement dumper ce qui a été passé dans tes tests. Si tu utilises des rapports, tu peux facilement dumper les données dans ces rapports et en récupérant les rapports, avoir les données. Je suis désolé. J'adore Atom, j'adore Roya. J'adore votre travail, mais ça va être la base. Donc, voilà. Continuons le débat autour de Morceau. Merci beaucoup. Merci beaucoup.